Je suis Charlotte Cardin, je suis une artiste du Québec. J'écoute des fours massages. C'est assez tranquille, c'est assez relax. J'aurai le tour de France quand j'ai besoin de partir un peu du stress de notre quotidien. Hugo Houlle, je suis un équipier dans l'équipe Israël Premier Tech. C'est magnifique, il pédale pour deux aujourd'hui. Et on aura l'occasion d'évoquer avec lui, bien sûr, le souvenir de son frère. Magnifique victoire d'Hugo Houlle, la deuxième victoire canadienne dans l'histoire du Tour de France. C'est sûr qu'à mon avis, je pense que ça m'a aidé d'avoir cette force de vouloir gagner pour lui. Ça ramène des souvenirs de quand j'étais tout petit. Le Tour de France, pour moi, était quelque chose de lointain, qui me permettait de découvrir l'Europe à travers les belles images qu'est le Tour de France. Mais aujourd'hui, je suis là, je suis assis devant vous et oui, j'ai gagné une étape au Tour de France. Originaire de la ville de Sainte-Perpétue, une province du Québec, Hugo Houlle suit attentivement la grande boucle, malgré le décalage horaire. Nous, en Amérique du Nord, on écoute le Tour de France le matin au réveil. Donc, lorsque j'étais plus jeune avec mon frère, tous les matins, on faisait le petit déjeuner. Et puis ensuite, on écoutait le Tour de France jusqu'à midi. Ça, c'est le vrai sirop d'érable, mon gars. Une tradition canadienne, une petite touche sucrée indispensable au réveil. Importée sans aucune difficulté dans l'équipe Israël Première Tech, puisqu'on y dénombre trois coureurs canadiens. C'est le fun des fois de parler un peu le québécois à table et on peut partager certaines choses ensemble aussi. Le dossard 154 nous a ouvert toutes les portes. Et le coureur ne manque pas une occasion de pratiquer son magnifique accent québécois. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné ? C'est ce qu'on voit plus à la télé aussi. Là, on voit plus le côté logistique et l'organisation derrière. Et ça, c'est vraiment intéressant encore. C'est une journée, hein ? Avant de remercier Hugo, la super question buzzer. Qui va gagner le Tour de France ? Egan Bernal, David Gaudu, Jonas Vingegaard ou Tadej Pogacar ? Je pense qu'il est revanchard l'année dernière. On a vu son début de saison, il était impressionnant. Il était très, très solide, très dominant. L'équipe UAE s'est beaucoup renforcée, la façon dont il court. Il y a une très belle équipe autour de lui. Je pense que le mental, il fait pour beaucoup et ça défaite l'année dernière. Je pense qu'il est encore un peu ici. Donc moi, je mets mon petit 20 euros sur lui.